bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et voilà alors nous revoici pour notre thème qui est un peu plus sérieux que mes blitz là où j'ai fait n'importe quoi cette semaine donc on est de retour pour PCAQ partie commentée avec question alors j'espère que ça vous plaît d'après vos retours vous avez bien aimé le petit topo sur les joueurs donc je dis plus que je vais essayer de tout faire en 10 minutes parce que j'arrive pas et je vais plutôt vous vous aider vous cultiver et voilà tant pis si ça dépasse bon je vais essayer de faire court mais mais efficace voilà alors aujourd'hui je vais vous montrer une autre partie entre des second couteau j'aime bien ça en fait vous faire découvrir des des joueurs qui moi me parle mais vous avez probablement jamais entendu de votre vie et voilà alors c'est vrai qu'il va pas y avoir de titres comme la partie de l'année où la dernière nouveauté de magnus karsens tous ces trucs vendeurs ce sera pas avec moi mais par contre je peux vous garantir vous allez apprendre quelques petits trucs donc voilà donc à vous de voir mais donc voilà c'est pas la partie de l'année en tout cas ce que je voulais vous montrer vous allez voir donc c'est une partie entre Nikolai Krogius et Rachid Nejmeddinov alors j'ai mis une partie de Nejmeddinov qui l'a donc gagné avec les noirs parce que c'était le joueur préféré de mon ancien entraîneur Jacob Muret donc voilà alors chaque fois il m'en parlait Bronstein Nejmeddinov machin un truc donc voilà un petit hommage j'envoie une partie de Nejmeddinov alors je vais vous parler déjà de Krogius qui a les blancs qui est en bas sur la photo là en train de régler la pendule alors c'est un pur produit soviétique Krogius alors il a été connu en gros parce que ça a été le second an de Spassky dans ses matchs contre Petrosian et contre Fischer mais c'est quelqu'un qui a toujours un petit peu agi dans l'ombre donc les caractéristiques de Krogius c'est quoi c'est que c'est un bon c'est un grand maître déjà c'est un grand maître il a gagné le titre de grand maître en 1964 et le titre de MI en 1963 et surtout c'est pas un professionnel d'après ce que j'ai compris c'est un c'est aussi un grand psychologue d'ailleurs il a écrit un très grand bouquin qui s'appelle la psychologie aux échecs qui a été traduit en français je crois qu'il date de 1986 le bouquin alors je sais pas s'il est encore trouvable moi je l'ai personnellement donc voilà c'est un bouquin très intéressant donc il est psychologue Krogius il est grand maître il est né dans les années 30 donc au moment de la partie en 1960 il avait 30 ans à peu près quoi d'autre alors dans sa carrière il a pas eu de grand titre majeur il a participé 7 fois au final du championnat du RSS donc c'était quand même un grand accomplissement pour les grands maîtres qui n'étaient pas des grands maîtres de premier plan il a gagné quelques tournois au cours de sa carrière dont le tournoi de Varna à la fois en 1960 et en 1964 et aussi le mémorial Chigorin devant Spassky et d'autres en 1964 si je dis pas de bêtises devant Spassky je suis pas sûr donc voilà c'est à peu près tout pour Krogius maintenant je vais vous parler de Nezhmeddinov au moment de la partie il est un peu plus âgé il devait avoir 40 ans oui il y a un dernier truc que je vais ajouter à propos de Krogius il a dit une phrase typique une citation de Krogius en pratique comme il est psychologue il a dit ça en pratique chaque joueur d'échec est un psychologue même s'il ne le remarque parfois pas lui même voilà c'est sa phrase du jour voilà maintenant je vais vous parler de Nezhmeddinov qui avait 40 ans au niveau au moment de la partie lui il a une autre phrase d'approche il a une autre citation sa citation à Nezhmeddinov c'était en anglais he who analyzes blitz is stupid alors je sais pas si vous avez besoin d'une traduction pour ceux qui parlent pas anglais ça veut dire que ceux qui analysent les blitz c'est des abrutis voilà donc moi je les analyse pas mes blitz vous avez vu sur Sky is the Limit je vous mets juste un petit débrief théorique voilà moi je suis pas concerné bon alors c'est un joueur russe lui aussi Nezhmeddinov donc qui est né en 1912 et il a une caractéristique c'est que c'est un très très grand joueur de dame donc dans sa jeunesse il jouait beaucoup aux dames et il y a une petite anecdote c'est que en 1949 il fut appelé parce qu'il y avait un joueur qui avait fait forfait au championnat du RSS en demi-finale et il l'a remplacé et il a très très bien joué il a fini deuxième de tout le tournoi donc du championnat du RSS alors qu'il avait pas joué depuis 15 ans en 1949 aux dames voilà bon on va revenir aux échecs donc il a été sa carrière en fait échiquienne elle commença pleinement après la guerre vers 1947 qu'est-ce qu'il a fait alors lui aussi c'est une carrière assez comment assez nationale j'ai envie de vous dire parce qu'il est sorti que trois fois dans sa vie en dehors du RSS c'est très dur à l'époque seuls les meilleurs ils pouvaient sortir et voilà donc dans sa carrière soviétique on va dire il remporta cinq fois le championnat de la fédération de Russie ce qui est bien ce qui est comme le championnat de Russie mais bon la Russie ça faisait partie de l'URSS donc c'était pas le plus fort championnat à l'époque donc voilà il se qualifia cinq fois pour la phase finale des championnats du RSS et d'ailleurs en 1957 une de ses cinq fois il a scoré deux et demi sur trois contre les futurs champions du monde donc il a fait nul contre Petrosian et il a battu Thales Pasky donc vous voyez c'est quand même pas un charlot il a jamais été grand maître à l'époque c'était très difficile il n'y avait pas beaucoup de tournois il ne pouvait pas sortir à l'étranger donc il n'a jamais été grand maître le Nejmedinov il a été maître international par contre et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? oui il est surtout connu pour son style flamboyant et il a fait plein de prix de beauté dans beaucoup de tournois il a gagné le prix de beauté c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination d'ailleurs c'est pour ça que mon coach Muray l'aimait beaucoup et donc c'était un très dangereux joueur d'attaque alors pour ceux qui veulent, ceux qui veulent voir une partie d'attaque à connaître il faut qu'ils voient la partie de Nejmedinov contre Polugayevski en 1958 c'est un des plus gros joyaux et c'est considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre échiquiens du 20ème siècle pour vous dire donc allez la voir lui aussi ce fut le secondant d'un des joueurs donc Rogus ça a été le secondant de Spassky Nejmedinov ça a été le secondant de Thales vous voyez donc qui se ressemble s'assemble et pour le match contre Bodvini qu'en 1960 qu'il a gagné Thales voilà et finalement Nejmedinov a écrit un livre sur ses 100 meilleures parties je crois que ça s'appelle Super Nej je dois l'avoir aussi dans ma bibliothèque voilà donc voici pour le topo des joueurs j'espère que ça va vous plaire et aujourd'hui les thèmes ça va être un petit peu des thèmes sur la défense et la contre-attaque donc regardons un petit peu ce qui s'est passé je vais passer la théorie la théorie je m'en fiche un petit peu donc Nejmedinov a les noirs Rogus a les blancs on va assez vite alors les blancs prennent l'espace bon les noirs ok ils ramènent leur cavalier en G6 pour faire full E7 et là on joue G3 on prend les cases du cavalier G6 et on va probablement lui faire H4, H5 donc les noirs risquent de manquer d'espace assez vite et je mets 19 il continue je vous fous E7 H4 alors en général c'est la bonne façon de jouer contre un cavalier G6 souvent on joue H4 ou G3, H4 comme ça pour aller le chasser prendre de l'espace et vu qu'on a pris pas mal d'espace au centre qu'on a fermé le centre on peut souvent aller faire du grand rock de l'autre côté alors Nejmedinov bon il joue G4 il joue E2 Dame D7 on a l'impression qu'il veut faire grand rock mais même grand rock c'est compliqué Krogus il fait full E3 sur un grand rock j'imagine qu'il va lui faire du C5 tour C1 il va aller l'embêter bon et là Nejmedinov ben il est pas impressionné il est en train de lui dire tu m'impressionnes pas du tout mon coco je te fais petit rock je rock côté cimetière je m'en fous alors c'est quand même petit rock c'est quand même couillu comme on dit c'est à dire qu'on se prend les pions l'autre il prépare grand rock et bam on y va alors voyons ce qu'il s'est passé alors déjà ici on a le choix entre cavalier H2 et cavalier D2 Nejmedinov Krogus il a joué cavalier H2 ici alors il y a une petite différence c'est que peut-être que sur cavalier D2 il a eu peur de fou prend E2 dame prend E2 cavalier G4 alors c'est pas forcément fort mais ça a dû lui faire peur dans la partie donc il a joué cavalier H2 et là au moins la case G4 elle est contrôlée par le cavalier H2 bon alors vient notre première question c'est une question d'ordre pratique ici donc vous mettez pause comme d'habitude je vais pas trop insister là-dessus vous mettez pause et vous réfléchissez et vous enlevez ensuite la pause quand vous pensez avoir trouvé donc question 1 question d'ordre pratique qu'est-ce qu'il a joué ici Nejmedinov parce qu'il va se prendre l'avancée de tous les pions et il va se prendre le grand rock donc ça va commencer à devenir critique donc vous mettez pause et vous réfléchissez on arrête alors ici Nejmedinov bah il a joué tour FC8 alors je suis sûr qu'il n'y en a pas un de vous qui l'a trouvé mais alors que vous soyez fort pas fort tour FC8 c'est-à-dire peut-être vous avez proposé du C6 vous avez proposé d'autres choses mais mais il a joué tour FC8 alors c'est quoi l'idée ? il y a deux idées la première c'est une idée purement défensive c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé dans la partie sur H5 qu'il y a eu dans la partie il a joué cavalier F8 vous voyez donc il a évacué la case F8 pour le cavalier deuxième idée de tour FC8 c'est que il anticipe le grand rock et oui on vous a dit que les échecs c'est un jeu d'anticipation voilà bah tour FC8 c'est la preuve tour FC8 maintenant si vous faites grand rock je fais C6 roi B1 C prend D5 C prend D5 et là il y a une méthode typique on démolit le rock adverse tour prend C3 on donne la qualité puis on prend et là en plus on prend un pion donc c'est royal et là les noirs sont nettement mieux donc vous voyez ce genre de défense il faut y penser après tour FC8 donc l'idée c'est de contre-attaquer sur un futur grand rock en ouvrant par C6 et voilà en ayant du contre-jou alors il a joué H5 Krogius il a continué la prise d'espace et puis il s'est dit je vais avancer les pions je rokerai au dernier moment les russes c'est des spécialistes de rester flexibles avec leur roi ils laissent leur roi en E1 ils attendent au maximum et au dernier moment ils font grand rock petit rock roi D1 roi F1 enfin ils choisissent quoi moi je sais j'ai joué contre Sakaïef trois fois il m'a fait trois fois le coup il m'a laissé le roi en E1 dans des estes indiennes mais pendant X temps et au dernier moment bam roi D1 C2 une fois j'ai eu grand rock une autre fois j'ai eu petit rock vous voyez donc bon Krogius il lui fait la même alors H5 Kf8 on est venu là pour ça donc je vous dis pas que c'est génial les blancs sont mieux évidemment les blancs sont mieux mais est-ce que l'attaque va être irrésistible ou pas c'est la question alors maintenant qu'est-ce qu'il a joué dans la partie il a joué G4 il a continué bon alors ici il y a d'autres plans par exemple on peut jouer H6 on met un pion passé de réserve et on joue ensuite F4 mais c'est pas très clair ici regardez ce qu'il aurait joué il aurait pris pris et maintenant C6 très important de commencer à avoir du contre-jeu l'idée c'est quoi c'est que sur E5 on peut jouer soit cavalier H5 tour G1 dame F5 on contrôle les cases d'entrée c'est pas facile à manœuvrer pour les blancs ça mais on peut aussi jouer beaucoup plus violent on peut prendre cavalier H5 dame F3 fois H4 échec ça mange pas de pain on lui force 3 D2 et là on prend et un coup comme F5 ici on lui laisse les deux pions passer liés mais on va jouer pour du tour C4 par exemple on va ramener l'autre tour en jeu c'est vraiment pas clair ce genre de position je vous dis en pratique c'est vraiment pas clair du tout donc Krogius lui il a pas joué tout ça lui il veut pas jouer un pion H6 il veut justement ouvrir la colonne H s'il a besoin donc il va lui envoyer du G4 G5 peut-être G6 voilà donc il joue G4 maintenant vient la question 2 vous remettez pause et vous réfléchissez donc ici c'est une question de défense parce qu'on est en train de se faire bien attaquer comme il faut comment on défend ici qu'est-ce qu'il a fait Nijmé 19 il a joué je pense qu'il a joué un bon coup de défense ici oui c'est important dans vos parties vous attaquez pas à chaque fois des fois vous êtes pas bien et puis savoir défendre ça peut aider alors comme je l'ai dit c'est assez difficile quand même mais même je pense que les amateurs pourront trouver des choses intéressantes dans ces thèmes là c'est-à-dire je leur demande pas de tout trouver mais voilà il y a toujours des choses à prendre dedans ou des bons principes donc voilà je pense que ça peut aider un peu tout le monde donc question défense que jouent Nijmé 19 fin et bien il a joué H6 donc Nijmé 19 même pas peur tout à l'heure déjà il envoie un petit rock il dit je m'en fous et alors là H6 c'est c'est presque je te méprise je m'en fiche complètement de ton attaque alors c'est quand même risqué parce qu'on met un contact mais en fait c'est un coup qui est assez typique c'est-à-dire qu'il va essayer de produire un blocus sur case noire il va essayer justement d'utiliser la case H7 pour un de ses cavaliers et ensuite éventuellement d'éliminer son mauvais fou par fou G5 vous voyez par exemple on peut jouer comme ça alors dans la partie il a joué tour G1 Krogus il a continué à amener du potentiel d'attaque c'est ce qu'il faut faire et il va menacer G5 bon si on jouait G5 tout de suite évidemment qu'il faut prendre et là il y a une petite arnaque sur fou prend G5 bim cavalier prend D5 avec rétro défense fou prend E7 cavalier prend E7 ils sont pas contents là les blancs donc on peut pas prendre par contre on peut ramener des pièces on peut jouer cavalier F3 et là on continue cavalier 8 H7 et si on joue tour G1 on peut jouer par exemple cavalier G4 et F5 vous voyez ce genre de contre-attaque et là les noirs sont mieux donc on peut pas jouer G5 trop tôt bah G5 le problème c'est surtout H prend G5 fou prend G5 cavalier prend D5 c'est surtout ce que j'ai montré tout à l'heure ça c'est chiant donc il a continué son truc Nezbeddinov il a joué enfin Krogius il a joué tour G1 sur Grand Rock évidemment on joue C6 et là on est hyper content d'avoir la tour en C8 il joue tour DG1 C prend D5 G5 prise prise D4 voilà tour HG1 cavalier E6 qui défend G7 c'est pas dangereux donc voilà sur H6 il a joué tour G1 ça a l'air quand même hyper risqué pour les noirs mais cool blood on va dire sans froid pour Nezbeddinov bon il a vu qu'il y avait une pièce qui jouait plus maintenant il est temps de la recycler il joue pas cavalier 6 H7 il joue cavalier 8 H7 lui il joue actif il se dit mon cavalier est très bien là justement je vais contre attaquer avec ses 6 et tout je laisse mon cavalier là je joue pas pour fou G5 je m'en fous alors à noter quand même pour les plus risques K6 H7 ça doit être quand même un bon coup ici il faut jouer cavalier F3 parce qu'on menace fou G5 on veut éliminer notre mauvais fou cavalier F3 et là on joue dame D8 vous voyez bon faut le voir quand même on met la dame en D8 on rajoute une couche et on va jouer ensuite un blocage par grand roc cavalier G5 et si on a envie on peut rajouter une couche en H7 voilà roi B1 A6 et on va quand même avoir du contre-jeu j'aime bien aussi les noirs ici bon il a joué cavalier 8 H7 c'est un peu plus actif mais plus risqué aussi Krogus joue cavalier F1 alors il voit une casse faible en F5 il y va donc c'est une manœuvre typique je mets 19 bon ben il fait son C6 ce qu'il aime bien c'est qu'il a du contre-jeu aussi cavalier G3 c'est prendre D5 il reprend en D5 et là Krogus donc il a sacrifié le pion G4 parce que là on peut prendre le pion G4 on peut faire qu'il y avait le pion G4 vient la question numéro 3 question numéro 3 question d'ordre tactique pour les petits tacticiens en herbe parce que c'est bien beau de me résoudre des diagrammes mais en temps enfin en partie en live qu'est-ce que vous êtes capable de faire parce que les diagrammes c'est beau mais en contexte réel c'est c'est pas la même donc ici est-ce que cavalier prend G4 marche le pion G4 est-il comestible je vais se réfléchir mettez pause réfléchissez allez c'est terminé dans la partie il a pas pris en G4 il a joué cavalier E8 pour jouer FG5 maintenant alors la question c'était est-ce que le pion G4 est comestible oui le pion G4 est comestible maintenant sur fou D2 on joue fou G5 et on bloque la colonne G donc l'idée c'était cavalier F5 et là il fallait voir un peu de tactique il fallait voir cavalier prend E3 alors là il y a deux choses il y a cavalier prend H6 ou tour prend G7 sur tour prend G7 on joue roi H8 F prend E3 cavalier G5 et on bloque tout et ensuite on va jouer fou F6 tranquillement les noirs sont gagnants ici l'autre idée après cavalier prend G4 cavalier F5 prise c'était cavalier prend H6 là on joue roi F8 et là dame prend E3 et c'est ça qui a dû faire peur à Nezmet Dinov parce que le pion en fait le cavalier en H6 c'est pas comestible on fait dame prend H6 dame prend H7 c'est fini et là il y a un super coup alors pour ceux qui l'ont trouvé bravo c'est fou G5 maintenant on prend on prend 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 G prend H6 et on fait nul ça peut faire nul il y a perpétuel donc voilà donc faut pas rater fou G5 donc cavalier prend G4 écho mestible si vous avez trouvé fou G5 plus tard donc je vous remonte la ligne cavalier prend G4 cavalier F5 cavalier prend E3 cavalier prend H6 roi F8 dame prend E3 fou G5 voilà avec idée prise 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 G prend H6 dame prend H6 et nul ça va faire échec perpétuel tac échec roi E8 échec tac échec si vous faites F6 là c'est les blancs qui sont mieux tac 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 si vous faites dame E7 je m'en vais j'échange pas etc je suis bon ok donc il a fait cavalier E8 il laisse le cavalier arrive en F5 mais il va faire fou G5 alors l'autre prend pas tout de suite il fait pas tout de suite cavalier F5 il décide de roquer maintenant bon ben Neshmed Dinov il voit un roi en C1 il envoie B5 surtout qu'il y a un clouage maintenant le roi a pas encore été en B1 donc pour l'instant B5 c'est possible on perd pas le pion si on perd le pion il y a le roi enfin si on prend le pion on perd la dame voilà pour ceux qui voilà on peut pas reprendre on est cloué donc roi B1 il joue maintenant il attaque le pion donc il active la tour qui joue pas tour A B8 il a le temps d'avancer pour l'instant il amène les pièces et là cavalier F5 donc le cavalier est très bien placé il peut pas être chassé mais d'un autre côté faut encore ouvrir les lignes pour les blancs et là vous regardez si vous regardez bien la case G5 elle est bien bien contrôlée donc ça va pas être évident d'ouvrir les lignes et c'est ça le problème des blancs c'est qu'ils ont un peu raté leur truc pour l'ouverture des lignes il joue fou G5 il a rien contre un échange d'un mauvais fou contre un bon fou Dame D3 et là c'est l'heure de réactiver le cavalier F6 donc le cavalier F6 tout à l'heure quand il est allé en E8 quand il est allé en E8 c'était pour ouvrir la porte au fou E7 maintenant que c'est fait il revient voilà l'autre joue F3 on prend E3 Dame prend E3 et là il y a quand même une belle domination des cases noires donc c'est bien beau on peut prendre une belle photo du cavalier F5 et de la structure mais si on peut pas jouer G5 ça sert à rien si on joue G5 on est gagnant par contre si on joue G5 et que ça marche on est gagnant avec les blancs mais si on peut pas donc d'ailleurs on menace G5 ici on menace de sacrifier une qualité donc il faut faire attention là il joue cavalier G5 il se laisse pas planter G5 et là pour débloquer le cavalier G5 good luck alors il joue cavalier E2 bon bah on y va A5 ça y est maintenant il n'y a plus que les noirs qui ont leur contre-jou l'autre joue Tour C1 et là il y a une petite question que j'appelle question on n'est pas tout seul à jouer aux échecs ici on est deux donc question on n'est pas tout seul quel fut le coup de Nezmet Dinov après Tour C1 pourquoi je dis on n'est pas tout seul parce que moi j'ai beaucoup de mes élèves ils regardent que leur plan ils se reconnaîtront ils font des plans sympas mais ils font comme si l'adversaire n'existait pas donc ça c'est pour eux petite dédicace question on n'est pas tout seul coup de Nezmet Dinov c'est la question 4 pause vous pouvez remettre il a joué Roi H7 je mets Dinov alors là je le donne en 1000 personne ne l'a trouvé non plus ça sert à quoi Roi H7 ? c'est simple c'est que imaginons on joue un coup comme B4 ici qui a l'air normal pour continuer à avancer on se prend Tour C6 et il y a des thèmes tactiques à base de Cavalier E7 échec entre Roi G8 Tour C8 vous voyez vous ne pouvez pas prendre KV7 Fourchette Royale voilà donc on évite tout ça on fait un petit peu de prophylaxie on joue Roi H7 d'abord et après on verra oui il faut faire attention à ce que veut faire l'adversaire l'adversaire il ne joue pas Tour C1 que pour échanger les tours il joue aussi pour Tour C6 attention donc voilà si vous l'avez vu bravo mais à mon avis il n'y a pas de bravo voilà donc Tour GD1 mais c'est dur même pour un fort joueur ce serait dur en Roi H7 Tour GD1 et là alors je vous montre ce qu'il se passe sur Tour C8 Tour C8 Tour C1 simplement il prend G6 voilà maintenant il n'y a aucun problème il n'y a plus d'attaque prise prise et le pion F3 est faible donc après ça on va jouer Dame F7 on va jouer Cavalier D7 on va commencer à attaquer le pion F3 et ce genre de position je pense que les blancs vont souffrir même dans la finale ils vont peut-être faire nul s'ils jouent bien mais les noirs sont quand même mieux mais c'était mieux probablement il a joué Tour GD1 là il a rejoui Cavalier E8 petit coup prophylactique protège D6 il protège G7 et ça peut servir à bouger la Dame du coup la Dame elle n'est plus obligée de défendre D6 alors les blancs ils ne savent pas quoi faire ils attendent ils vont essayer de jouer F4 à un moment donné et là on continue maintenant voilà vous avez vu il a temporisé pendant quelques coups maintenant il continue sa contre-attaque l'autre il joue F4 prise prise Tour prend C1 Cavalier prend C1 Tour C8 là Krogius il décide de jouer E5 alors c'est pas maintenant qu'il fallait tout ouvrir c'était un peu avant D prend E5 Dame prend E5 et là une autre question tactique question numéro 5 aujourd'hui vous êtes gâtés question tactique il y a une pièce qui ne joue pas là en E8 ma pièce E8 elle ne joue pas là elle donc petite question tactique est-ce que Cavalier F6 est possible on aimerait bien le replacer pour attaquer etc mais le problème c'est qu'il peut y avoir du rififi là sur le rock à vous de regarder est-ce que Cavalier F6 marche parce que pour aller gagner la partie il faut toutes les pièces on ne peut pas gagner la partie avec un Cavalier en E8 on arrête et oui dans la partie il a joué Cavalier F6 alors ici le meilleur coup c'est probablement D6 mais les noirs sont quand même mieux notre ami Krogius il a pris il faut faire attention quand un grand maître positionnel sacrifie en général il rate des trucs donc voilà c'est ce qui s'est passé avec Krogius contre un petit excité comme Nezbet Dinov Cavalier G4 fin des haricots on protège F6 on menace Cavalier D2 échec sur sur tour prend F6 bah en fait c'est plus grave que prévu c'est mat donc on a un petit problème parce qu'on a Roi prend G7 qui arrive donc Cavalier prend G7 perd juste une pièce en fait il a raté Cavalier G4 alors il y a plusieurs raisons à ça il était peut-être en Zaytnot je suis je suis mauvaise langue mais bon il joue Cavalier B3 il tient la case D2 Dame prend G4 Cavalier F5 A4 Dame E7 Dame prend H5 il prend tout il joue très concrètement en Hben Dinov Cavalier D6 Dame prend D5 il prend tous les pions c'est Pac-Man KS1 échec et là c'est la Bérésine Dame C4 Cavalier H5 Cavalier G7 et l'autre à bon alors j'espère que ça vous a plu et puis que vous avez appris pas mal de trucs et je vous dis à la prochaine donc voilà c'était PCAQ partie commenter avec question au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada